Les Européens n'aiment pas les voitures électriques, les Français n'aiment pas les voitures électriques. Et certains d'entre vous ont peut-être acheté une voiture hybride pour éviter d'avoir à acheter une voiture électrique. Et on voit que beaucoup d'entreprises achètent des voitures hybrides pour éviter d'avoir à acheter des voitures électriques. Seulement voilà, les voitures hybrides, les fabricants de voitures hybrides, truquent un peu leurs chiffres. Et ça, c'est venu aux oreilles de la Commission européenne. Et du coup, l'Europe est en train de dire halte là aux voitures hybrides, de pousser au maximum le tout électrique. Et on assiste peut-être à la fin de la voiture hybride. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le dernier jour sur lequel je vous fais 20% sur l'ensemble des produits de la boutique. On est le 6 juin et si vous voulez des polos comme celui-ci, je ne trouve jamais mon truc. Si vous voulez des polos comme celui-ci, vous voyez, il est marqué à Fouera, mais évidemment, vous avez d'autres logos qui sont disponibles. Ou si vous voulez des mugs comme celui-ci ou encore des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, des suites. Bref, plein. Il y a même des tabliers pour la table. Il y a des bandanas pour les chiens. Il y a plein d'objets aussi pour les enfants. Enfin bref, si vous voulez aider la chaîne et si vous êtes intéressé pour avoir des beaux polos quand même, comme celui-là et de bons produits parce que je n'ai que des félicitations sur mon produit, eh bien, vous pouvez aller sur la boutique DME et aujourd'hui, c'est le dernier jour où je vous fais 20% sur l'ensemble des produits de la boutique. Pour y aller, vous cliquez en dessous de cette vidéo sur le mug et sur le polo qui sont apparus. Sinon, vous allez sur dromaeconomy.com ou sur l'onglet boutique de la chaîne YouTube et vous trouvez tous les produits de la boutique. Voilà. Bon, je fais toujours un petit encart. Enfin, surtout quand je fais une promotion comme ça, j'aime bien que ça se sache et je fais parfois des petits encarts dans mes vidéos parce que je trouve que mes produits le valent bien. Allons voir maintenant ce nouveau choc en fait que la Commission européenne, que l'Europe va faire sur la voiture hybride. Et vous allez voir qu'on est peut-être en fait à la fin de la voiture hybride. Je ne sais pas encore si l'Europe fait ça parce qu'elle veut absolument faire de la voiture électrique quoi qu'il arrive et que l'électrique sera l'avenir de l'humanité selon l'Europe. Alors, à mon avis, c'est surtout la mort de nos entreprises, mais peu importe. Je ne sais pas si elle fait ça donc pour promouvoir uniquement la voiture électrique parce qu'elle a vu que certaines personnes arrivaient à échapper au diktat de la voiture électrique. On passe par la voiture hybride. Ou si les voitures hybrides sont des véritables problèmes. Bon, je ne sais pas. On va regarder ensemble l'article. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez exactement. Et je veux remercier, pardon, je veux remercier Angelo qui est celui d'entre vous qui m'a envoyé cet article. Donc, merci beaucoup Angelo. On va voir, enfin cet article, il y en a plusieurs. Mais merci beaucoup Angelo. L'Union européenne semble vouloir mettre fin à la fête des véhicules hybrides rechargeables. Une décision qui pourrait marquer un tournant significatif dans l'industrie automobile. Ces voitures, souvent considérées comme une réponse mitigée à des réglementations environnementales strictes, pourraient être une prochaine victime des normes européennes en matière d'émission. Il faut comprendre une chose. Le véhicule hybride, c'est notre dernière chance. Honnêtement, c'est notre dernière chance. Je pense que tout, d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de fabricants de voitures qui sont en train de dire, bon, l'électrique, les gens n'en veulent pas, les gens ne s'y intéressent pas, ça coûte très cher à produire et on a des concurrents chinois qui sont en train de nous bouffer. Donc, on voit que beaucoup, j'ai fait des vidéos, beaucoup de marques sont en train de virer sur l'hybride et de laisser tomber un petit peu le véhicule électrique. Mais je pense que c'est la dernière chance, la dernière chance de nos constructeurs automobiles. Il faut être clair là-dessus. On a, nous, une spécialité qui est le moteur thermique. Et on a des génies, des génies qui nous gouvernent, qui ont décidé de tuer le moteur thermique. Il y a encore Bruno Le Maire, je vais sûrement faire une vidéo là-dessus, mais Bruno Le Maire qui a, qui croit, qui rêvasse et qui croit que la France va devenir la première puissance quasiment de la fabrication de voitures électriques. Il rêve ou il vous ment. J'aurais tendance à dire qu'il rêve parce que Bruno Le Maire, c'est l'homme, rappelez-vous, qui avait un budget exceptionnel, c'est l'homme qui mettait la Russie à la genou et c'est l'homme qui avait mis la France sur le chemin des Trente Glorieuses. Vous voyez le nombre de prédictions qui marchent avec cet homme-là. Mais on n'est pas là pour parler de Bruno Le Maire, je le ferai dans une autre vidéo, mais là, on est pour parler de l'Europe et des véhicules hybrides. Le véhicule hybride, c'est la dernière chance de nos constructeurs automobiles parce qu'on garde un moteur thermique, ce qui permet d'abord de satisfaire le client, mais ensuite de rester sur un modèle où on est excellent. Donc c'est à mon avis la dernière chance de nos constructeurs automobiles. Dès qu'ils passeront au tout électrique contraint et forcé par ces imbéciles qui nous gouvernent, dès qu'ils passeront au moteur électrique, ils n'auront plus aucun avantage compétitif par rapport aux Chinois. Plus aucun. Ou par rapport à Tesla. Donc ça va être une bérésina. Ça a commencé. Regardez les résultats des constructeurs. Ça a commencé. Regardez les articles que j'ai passés où vous avez des constructeurs qui commencent à dire attendez l'électrique, non seulement on n'est pas bon, les Chinois sont bons, mais en plus, c'est en train de se casser la gueule. Regardez le nombre d'articles que j'ai sortis. Ils sont tous sur cette ligne. Même, même, ceux qui suivent le plus volontiers le gouvernement, comme Renault, sont maintenant sur cette ligne. C'est-à-dire, il faut de l'hybride ou il faut du thermique, mais ne nous cassez pas les pieds avec le tout électrique. Et là, là, on voit que l'hybride, la Commission européenne, veut s'en débarrasser. La question, c'est, est-ce qu'ils veulent se débarrasser de notre industrie ? Vous savez que, alors, OK, c'est complotiste, donc je ne vais pas le dire, mais je vois de plus en plus de commentaires en dessous de mes vidéos. Je lis beaucoup, beaucoup de commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'en dessous d'une vidéo, il y a 450 commentaires. Je fais quatre vidéos par jour. Vous imaginez le temps de lecture. Donc, je ne peux pas répondre et de réponses. Donc, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'en lis autant que je peux et je vois de plus en plus des commentaires de gens qui me disent « Non, mais ce qu'ils veulent, c'est détruire notre industrie. » Ils font un prix de l'électricité, un prix de l'énergie monstrueux, ce qui fait que l'énergie en Europe est deux fois plus chère qu'aux États-Unis, ce qui fait que les entreprises sont en train de se barrer, même aux États-Unis, même vers les États-Unis, pardon. Ils sabotent les endroits sur lesquels on est brillantissime, comme la bagnole. Ils veulent juste que tout ça ferme. Et c'est peut-être complotiste parce que ça dit qu'il y a un plan derrière. Moi, je ne suis pas sûr du tout que ces gens-là, que Bruno, qu'Emmanuel, qu'Ursula, aient le niveau pour faire des plans. Je ne suis vraiment pas certain qu'ils aient le niveau pour faire des plans. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, je ne serai pas complotiste parce que je ne suis pas certain qu'ils aient le niveau. Mais il faut reconnaître que s'ils avaient un plan pour détruire la voiture en France, l'industrie automobile européenne, ils ne s'y prendraient pas autrement. Si vraiment ils voulaient se débarrasser entièrement de l'industrie automobile européenne, ils ne feraient pas autrement. Moi, je continue à penser qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont pas le niveau. Je continue à penser que ce sont des gens qui n'ont absolument pas le niveau et qui sont en train de nous planter joyeusement tout ça au nom de Gaïa pour avoir l'air d'être des gens bien auprès de leurs copains. Mais dites-moi ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Bon, on va continuer, mais je trouve ça incroyable. Incroyable. Entre 2022 et 2023, les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont déjà chuté de 9,4 à 7,7 % de parts de marché, illustrant une tendance à la baisse. Cette dégringolade pourrait s'accélérer avec les nouveaux règlements européens prévus. L'une des critiques majeures à l'égard des véhicules électriques rechargeables, hybrides rechargeables, véhicules hybrides rechargeables, excusez-moi, mes PHEV, personne ne comprend ce que c'est, donc j'essaie de traduire. Et leur incapacité à refléter leur performance écologique annoncée dans des conditions de conduite réelles. Malgré leur avantage potentiel, ces véhicules ont été accusés de ne pas répondre adéquatement aux exigences environnementales. Des modèles emblématiques comme le Porsche 918 Spyder, technologiquement impressionnant, mais critiqué pour leur consommation réelle bien supérieure aux chiffres officiels, ont symbolisé ce décalage entre promesses et réalité. Alors ça, j'en avais parlé et j'avais dit qu'effectivement, quand on regardait les résultats, j'avais cité notamment le Porsche, mais ils étaient nombreux comme ça. Entre ce qu'ils indiquent et la réalité sur la route, il y a un monde de décalage. Moi, de tout manière, je vous ai dit, notamment parce que les véhicules sont très lourds, beaucoup plus lourds que les véhicules thermiques normales, donc en fait, ils polluent plus. Moi, je vous ai dit, moi, je suis pour le véhicule thermique, mais... Continuons. Continuons comme ça. On va détruire notre industrie automobile et puis après, on ira pleurer. Vous savez ? Ah, c'est horrible ! On a détruit toute notre industrie. Ah, il faut réindustrialiser l'Europe. Un peu comme ils le font là, sur la France. Ah, mon Dieu, on a détruit toute l'industrie française. Ah, il faut réindustrialiser la France. Et ils sont en train de nous faire du « il faut réindustrialiser de la France » depuis Nicolas Sarkozy. Ça fait 20 ans qu'ils nous racontent ces bilvesés. Et 20 ans que ça se réindustrialise. Parce que ce qu'ils veulent, c'est pas réindustrialiser la France. Ce qu'ils veulent, c'est penser bien. Ils voudraient que la France se réindustrialise par magie. Ça, ça serait leur souhait. Que les choses arrivent par magie. Qu'ils puissent continuer à faire n'importe quoi. À taxer comme des gros lourdeaux. À se goinfrer comme des porcs. Et en même temps, que ça réindustrialise. Ils voudraient pouvoir continuer à avoir leur badge. Je pense bien. Je suis vert. J'aime Gaïa. Faire leur loi débile. Débile. Sur l'écologie. Et en même temps, que ça réindustrialise. En fait, ils ont la pensée magique. Et ça dure comme ça depuis 20 ans. Et on se réalise au fur et à mesure. Et l'Europe, c'est devenu la championne de la pensée magique. La championne. On avait le même PIB par habitant que les Américains en 2015. Le même PIB par habitant que les Américains en 2015. On était comparable aux Américains. Sur l'Europe. Aujourd'hui, ils sont deux fois supérieurs à nous. deux fois supérieurs à nous parce qu'on ne bouge plus. On stagne. On stagne à cause de leur pensée magique. Et ce qu'ils ont fait sur l'industrie française, ils sont en train de le faire sur l'industrie européenne et ils vont le faire sur la bagnole partout en Europe. Ça va se casser la figure parce que la pensée magique, ça ne marche pas. Continuons comme ça. Continuons comme ça. On va voir toutes nos marques se barrer. Et après, on aura un équivalent de Bruno Le Maire qui viendra chouiner. Chouiner sur le fait que la France et que l'Europe ne sont plus compétitives. Chouiner sur le fait que nos budgets sont en déficit et qu'on s'endette monstrieusement pour réparer des couillonneries. Et quand ils chouinent pas, ils nous racontent des bilvesés du genre « J'ai sauvé l'économie ! » C'est insupportable. Voilà. Je m'énerve. Oui, je sais, je m'énerve. Mais c'est insupportable de voir qu'on est dans un pays et dans une région, l'Europe, où tout est là pour qu'on réussisse. tout. Regardez ce qu'a été l'Europe. D'abord individuellement, pays par pays, regardez ce qu'on a été. On a été les maîtres du monde. Ensuite, même en tant qu'entité, en tant qu'Europe, jusqu'à 2012-2015, on était meilleurs que les Américains ou au moins équivalents en PIB par habitant. On était la première zone commerciale du monde. Et les idéologues sont arrivés à la tête du pays. Et ils sont aussi arrivés à la tête de l'Europe. Et depuis, on s'enfonce. On s'enfonce dans tous les domaines, d'ailleurs. Tous. Alors oui, je m'énerve un peu. Dès 2025, les émissions des véhicules hybrides rechargeables pourraient être doublées par rapport aux niveaux actuels et triblées à partir de 2027. Cette décision vise à aligner les normes sur les comportements réels des conducteurs qui utilisent rarement les modes électriques pour la majorité des trajets. Oui, parce que personne n'aime la voiture électrique. Voilà, il faut être clair. Il y a quelques soutiens comme mon copain Laurent. Quelques bobos. Mais globalement, personne n'aime la voiture électrique. Donc oui, on utilise rarement le mode électrique pour la majorité des trajets, en particulier dans le contexte des flottes d'entreprises. Vous savez pourquoi les entreprises ne prennent pas de voitures électriques dans leur flotte ? Elles sont obligées. Légalement, elles sont obligées parce que l'État aime bien obliger. Eh bien, malgré ça, elles préfèrent payer les amendes. Vous savez pourquoi ? Parce que leurs salariés n'en veulent pas. parce que leurs salariés utilisent aussi leur voiture le week-end ou pour partir en vacances. Et ils n'ont aucune envie d'avoir une bouse électrique. Ils veulent du thermique. Donc les flottes d'entreprises, c'est que du thermique. Enfin, que. D'ailleurs, les loueurs, les énormes loueurs de véhicules qui louent à des entreprises ne proposent même pas à l'électrique. Parce qu'ils connaissent déjà la réponse. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Il y a quelques temps, il y a 4-6 mois, mais... qui montraient qu'en fait, il y avait eu un test qui avait été effectué auprès des immenses loueurs de voitures qui louent des voitures aux entreprises et des immenses loueurs ne louaient pas, ne proposaient même pas la voiture électrique. Même quand l'usage correspondait, ils ne la proposaient même pas. Parce qu'ils connaissent déjà la réponse de l'entreprise et la réponse des salariés de l'entreprise. Les constructeurs automobiles sont confrontés à un défi majeur pour s'adapter à ces nouvelles réglementations. Les études révèlent des différences significatives entre les émissions annoncées et celles observées sur le terrain. Les efforts de correction de ces écarts pourraient impliquer des ajustements radicaux dans les conceptions et la commercialisation des véhicules hybrides rechargeables. Allez voter. Ce week-end, allez voter. Pour qui vous voulez. Moi, je n'aurai qu'une boussole. Je n'ai pas encore totalement fait mon choix. Pas encore totalement fait mon choix. Je n'aurai qu'une boussole. Celui qui me redonne le plus de liberté. Tout ce que je veux, c'est être libre. Tout ce que je demande, c'est qu'on me foute la paix. C'est facile. Je demande qu'on me foute la paix. Ce n'est pas à l'État de choisir quel véhicule j'ai le droit ou non de conduire. Je demande qu'on me foute la paix. Des solutions potentielles. Évidemment, il n'y a pas que les véhicules. On est d'accord, ce n'est pas le point central du vote ce week-end, mais quand même, c'est aussi important. Le reste, je veux vraiment, mais que l'Europe soit là pour faire un grand marché merveilleux, que l'Europe soit là pour coordonner des polices de la justice de l'armée, très bien, ça ne me gêne pas. Si déjà la France s'en occupait, ça serait beau. mais le reste, non, foutez-nous la paix le reste. Foutez-nous la paix. Des solutions potentielles sont envisagées pour répondre à ces défis. Les constructeurs pourraient s'orienter vers des véhicules hébrides rechargeables dotés de batteries plus grandes, permettant une plus grande autonomie en mode électrique et réduisant ainsi les émissions globales. À cet égard, l'annonce récente de BYD concernant un véhicule électrique rechargeable capable de parcourir 2000 km d'une seule traite suscite l'attention de l'industrie. Moi, j'attends de voir le véhicule électrique qui fera 2000 km. offrant un exemple potentiel de la direction vers laquelle l'innovation pourrait évoluer. Cependant, ces changements pourraient avoir un impact significatif sur le marché automobile. Avec des seuils d'émissions plus stricts, de nombreux modèles de véhicules électriques rechargeables pourraient être poussés vers la sortie, laissant place à une augmentation potentielle des véhicules électriques purs. Et je me demande si ce n'est pas le but. Et puis, autre problème, si votre véhicule électrique rechargeable est poussé vers la sortie et que vous, vous en avez acheté un, bonjour son prix à la revente. Mais je me demande si ce n'est pas le but, en fait, de les dégager pour ne mettre que de l'électrique. Les entreprises traditionnellement friandes de véhicules électriques rechargeables en raison de leurs avantages fiscaux et de leur flexibilité et du fait que ça permet à leurs salariés d'être contents et de partir en vacances pourraient devoir revoir leur stratégie en matière de flotte de véhicules. En conclusion, la fin de la fête pour les véhicules électriques rechargeables en Europe semble imminente. Les nouveaux règlements visent à aligner les performances des véhicules hybrides rechargeables avec les réalités de la conduite quotidienne mettant ainsi au défi les constructeurs de repenser leur approche technologique et commerciale. Eh bien, écoutez, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'on a une Europe qui veut juste détruire son industrie automobile et qui la vend aux Chinois ? C'est-à-dire, est-ce que vous croyez au fait que ça soit réellement organisé ou est-ce que vous pensez que c'est juste des crétins, des gros imbéciles qui sont en train de détruire l'Europe comme ils le font depuis 2015 ? Regardez les chiffres de croissance internationale et celles de l'Europe. Depuis 2015, ils sabotent ils détruisent tout ce qui fonctionne en Europe. Tout ! Donc, est-ce que leur but, est-ce que c'est juste enfin, excusez-moi, pour l'automobile, est-ce qu'ils le font sciemment en se vendant à l'étranger ou est-ce que c'est juste des gros crétins ? Moi, je vous dis, je penche pour la deuxième version. je pense que c'est juste des gens qui ne sont pas au niveau, qui n'auraient jamais dû dépasser le niveau du conseil municipal. Je connais des ministres des Finances que je ne nommerai pas, mais que certains appellent Bruno le Rigolo, à qui je ne confierai pas la gestion d'un club de boules. dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique, dernier jour à moins 20%. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501